Oh yeah ! Bienvenue à tous et à toutes ! J'espère que vous allez bien chaudement les amis en cette merveilleuse journée. Nous sommes actuellement sur Warframe ! Et pour ce faire, je vous présente cette vidéo de sortie quotidienne qui a été réalisée avec deux invités, Mok et Graf, qui, à mes côtés, ont réussi à passer le pire comme la meilleure ! Alors, venez découvrir cette vidéo, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et prenez du plaisir ! Et bienvenue, mon cher Graf ! Bienvenue à toi ! Tu vas bien ? Ça va bien, merci ! Et bonjour, M. Mok ! Yo ! Bonjour, M. Mok ! Tu vas bien ? Chaud, mais ça va ! Ah, merveille, merveille, merveille ! Alors, messieurs, nous allons donc faire cette sortie. Alors, cette sortie est très importante de comprendre que la sortie, eh bien, elle est en trois parties, comme d'habitude. J'ai le personnage qui discute, merci, M. le personnage. Donc, Mok, en quoi consiste cette menace actuelle de Nef Agneau ? Ouf ! Ben, pour le moment, première étape, sabotage, en amélioration physique des ennemis. D'accord. Truc assez joyeux, suffit d'aller saboter un truc ou défoncer un autre, ça dépend. Oui. Deuxième étape, un petit sauvetage en forteresse Eximus. Ah, le meilleur, le meilleur, le plaisir d'offrir. Après, c'est un assassinat en réduction d'énergie, assassinat. Ah, assassinat en réduction d'énergie. Bon, on va en baver cinq minutes, quoi. Un petit peu. Mok, pour cette sortie, tu préconises combien de temps maximum pour nos joueurs ? Euh, temps de survie ? Oui. Ou, je sais pas. 30 minutes. Allez, on va la faire en 30 minutes aujourd'hui, les amis. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous aurons le cœur légendaire dans la liste des récompenses. C'est tout ce que j'espère. Je rappelle que le prix de cœur légendaire est de combien, Mok ? Euh, je crois que c'est 400 PL, le mod. Ouais, 400, 800, tout dépend à quelle personne tu vends. Ouais, 400 PL. Sur le market, il a plusieurs 300, 200 en ce moment. Ah, il a baissé. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a du loot. Alors, les amis, on y va. On attaque. Donc, on est en 50-60. Aujourd'hui, j'ai pris spécialement à Rhino. Non pas Rhino Prime, puisque je ne l'ai pas encore. Mais Rhino. Platine. Palpatine. J'aime bien l'appeler comme ça. Il a un skin un peu darky. Et je lui donne les couleurs un peu prime. Vous allez voir ça. Ça pique les yeux, les gars. Ça pique les yeux. Alors, je rappelle pour ceux et celles que ça intéresse, il n'y a aucun montage. Tout est fait en one shot. Donc, voilà. On s'amuse. J'aime bien les vidéos one shot. Hein, mon petit mec, toi aussi, t'aimes bien ? Oh, non. Oui, mais... Il faut que je me tesse, en fait. Mais non, mec. Mais non. Allez, messieurs. Oh là, ça sent le Rhino, là, dans le coin. Un attaque, baston. Oh, merde. Donc, là, on doit atteindre le réacteur directement. On va atteindre le réacteur. Putain, vous allez tellement vite, les gars. Vous n'avez pas le temps. Jisatsu, gros. Jisatsu. Merde. Ah, il faut... Ah, oui, il faut trouver la console. Parce que le mec a activé toutes les alarmes. Merci aux... Boulez ! Boulez, au Pégu qui était avec nous. Ah, il y en a une, là, il y en a une, là, les gars. Oh, tu l'as fait ? Ouais, ouais, ouais. Elstrief. C'est pas son fort, moi, que les piratages. Voilà. Les corpus, si, ça va. Petit piratage léger. Moi, j'adore ça, les piratages. C'est les greeners que j'aime pas. Ah, c'est l'enfer. Ouais, la roue. Ah, moi, je tire à tout va. Joli. Super shot de tir. Ah, bah, ouais, il y avait un double authentificateur de l'autre côté. Bauf, taré, va. L'autre, il fonce comme un taré, le petit Shadda. Ouais, bonjour. Il a pas le temps. J'ai pas les points de vie, en fait. Ah ouais, c'est pour ça. Tu flippes ça, M.O.T. Génial, on va vite. Waouh, je suis flash. J'ai connu des meilleurs vaults. Allez hop. J'aime pas les vaults. Pourquoi tu n'aimes pas ça, mec, les vaults ? Il y a un frère en tout cas. Pour trop vite et tu bouffes tous les murs. Ouais, c'est pas faux. Ça ralentit, les murs. Ok, on est bon. Je pirate pour essayer d'avoir un peu moins d'agressivité de la part des ennemis. C'est bon, on peut partir. C'est pratique qu'on lance-flammes. J'ai pété le machin avant qu'il soit ouvert. Ça marche bien. Ça marche très bien. Allez, messieurs. Dépêchons-nous. On n'a pas le temps. Il y a un atout qui est en train d'exploser là. Mauvaise glissade. Ah, il faut passer par-dessus les vaisseaux. J'ai des goûts de luxe. Je prends l'ascenseur. Ah ouais, tu prends l'ascenseur, toi. Putain. Ah non, mais c'est top. Mais c'est top. Attention avec vos... vos lance-lames dans les petits couloirs, comme ça, avec les vitres. Non, pas ici. On est sur une planète et pas un vaisseau. Ah, c'est vrai. Écoute, Strip, si je fais trop d'efforts, et je transpire, je vais me mettre à fondre. Non. C'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. Ceux qui regardent la vidéo, je pense en hiver. Bon, vous n'avez rien à foutre. En tant que... Moi, je vais me tirer en fromage fondu. Je pense que le plus long, ça sera le boss à tuer. Oui, je pense aussi que ça va être le boss à tuer. Là, ça va être difficile. Parce que là, 3 minutes 25 pour celle-ci. Allez. Oh, ça va. Ça fait déjà 7 minutes que vous regardez la vidéo. Bienvenue à tous et à toutes. N'oubliez pas de vous abonner. Fais un petit pouce bleu. Tout ça, tout ça. Et surtout, envoyez des cacahuètes à Muck. Voilà, il en a besoin pour l'alcool. Je vais vous foutre avec des cacahuètes. Ah, mais ça aide. Tu sais que c'est la meilleure arnaque au monde, ça ? Les cacahuètes. Ah là là. Pourquoi il y a des cacahuètes dans tous les bars ? Pour pousser la consommation, les amis. C'est obligé, c'est obligé. Ça, c'est le meilleur. Ouais, écoute, t'es bien vu par le patron du bar. T'as le droit au carré de fromage. Oh. Ça, c'est bien le carré de fromage. Parce que j'ai la chance, les amis, d'avoir deux Belges à mes côtés. Graf et Muck. Ouais, mais il y en a qu'un qui est du bon côté de la force. Sauf qu'il est chez les Flamands. Et voilà. On va pas commencer, c'est bon. Non, on va pas jouer à ça ici, non. Ça va vite partir. Il faut dire qu'il y en a un qui est Flamand et l'autre qui est Wallon. Je suis pas Flamand. Je sais pas parler Flamand. J'ai pas de famille Flamand. D'accord. Voilà. Un autre pauvre ami. Je suis pas Flamand. Je suis pas Flamand. Il est habile dans le coin des Flamands, voilà. Bruxelles, c'est le coin des Flamands. Ouais, si. Écoute, à Bruxelles, il y a plus de gens qui parlent français. Passons. Bon, on est pas là pour parler de ça, de façon. Ah, bah moi, je me suis pris un sens unique. Je me bombe un petit peu. C'est génial. Je suis dans le même cas. T'es dans le même cas que moi ? Ouais. Ah, mais c'est vrai. Faut que je prenne le toit à chaque fois. Faut que je prenne la hauteur. Bon, je vous mets une direction. J'ai trouvé le chemin. Ah, c'est bien. J'adore tellement l'arcaire plasma. C'est l'arme du futur. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle arme vous préférez ? J'ai vu qu'il y en a un certain qui m'ont mis dans les commentaires de la précédente vidéo, quel Warframe ils aimaient, dont mon petit Yureka, qui adore Cora, pour ne pas changer. Cora qui est une vraie grosse saloperie. Merci, mon petit Yureka. On savait que tu l'aimais bien. Tiens. Mais forcément, dès que c'est un truc cheaté ou parce que tu n'as rien à faire, Yureka, il aime bien. Ah bah, lui, il est pour ça. Ça, c'est notre plaisir. Yureka, qui, je le rappelle, est le chef de notre clan. Non, le fondateur. Oh, c'est le chef aussi. Bah, de base, un peu toi, le chef du clan, Scriv. Moi ? Je viens de l'apprendre en live, les amis. Je suis le chef du clan. Ah, I'm down. Vas-y, Muck. Casse-leur à la tronche. Coup de lance-l'homme. Ça passe. Ah, vive Wukong. Oui, absolument. Écoute, si j'ai pas Wukong, c'est pour ça que je suis mort. Allez, est-ce que Muck va y arriver ? Il a réussi. Ce sauvetage, en règle. Ça arrive. Invencible. Oh, oh damn. J'ai du mal à contrôler la warframe. Attention. Atterrissage. C'est bon, on a réussi. Merde. Et je pense à tous ceux qui jouent sur manette. C'est des psychopathes. Dis-moi, je sais d'art toi qui a commencé avec manette. Ça se passe comment ? Ça va ? C'est tenable ? Pas facile. C'est facile ? Ouais. Bon. Pas de souci. Mais tu arrives à faire les bons jumps comme ça, là ? Allez très vite. Pas de souci, ouais. Si le jeu, en plus, il a été optimisé pour manette et pour PC, ça c'est le must. Je veux dire, je me débrouille mieux sur PC que manette. Trif, je te viens de dire une belle hanerie, là, quand même. Pourquoi ? Bah, manette ou PC, tu peux jouer à la manette sur le PC. Oui, mais il y a des jeux qui ne sont pas optimisés pour les deux. Qui ont les deux, mais qui ne sont pas… Oui, mais on dit clavier-souris à ce moment-là et pas PC. Oui, clavier-souris et manette. Ah, mais t'as raison. La manette, le seul intérêt que je vois, c'est pour le mode expérimental sur l'Harkwing, c'est tout. Ah, oui. C'est vrai que c'est un truc à test. C'est vrai. Je testerai un jour, les amis, vous faire un test de comparaison entre un gameplay manette et un gameplay clavier-souris en Harkwing. Je testerai un petit peu. Je pense que ce n'est pas Muck qui va faire le test, pour tout vous dire. Un Muck sur ce coup-là. Bah, s'il faut, on pourra essayer ensemble. Comme ça, on va en chier tous les deux. Il faut que je vous raconte une histoire. Muck n'a toujours pas passé son palier 19, c'est ça, Muck ? Bah si, il est passé depuis un moment maintenant, mais il m'a fallu six mois pour le passer. Parce que je suis mauvais en Harkwing. Parce que, Muck, il faut qu'on dise la vérité aux gens, parce que la vérité est vraie. Le palier en question, c'était le palier combien ? 19. Le palier 19, j'ai une bonne mémoire, ça va. Et donc, ce palier 19, t'avais bloqué pendant près de six mois. Oui. Parce que je suis vraiment nul à chier avec les Harkwing. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme toi ? Qui sont nuls avec les Harkwing ? Je pense. Je ne sais pas. Moi, je pense que... Je n'ai jamais prêté attention à si les gens étaient nuls ou pas en Harkwing. On va dire que je m'en fous un petit peu de comment les gens y jouent. Oh, c'est méchant. Je suis sûr que vous, dans les commentaires, vous allez lui dire à Muck si vous aimez bien les Harkwing. Quels sont vos Harkwing préférés, bien entendu ? En tout cas, moi, je suis bien chanceux sur le drop, en tout cas des Warframe. Ah bon, mon petit Raph ? Eh ben, Muck, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Mais on n'est pas là pour parler de ça, cher ami. Dis-moi tout, dis-moi tout. Je veux savoir. Je te hais, Raph. Voilà. C'est-à-dire que toutes les Warframe, je les ai eues en... Allez, 2 et 7+, quasiment le perfect à chaque fois. Quasiment le perfect à chaque fois. Si ça, c'est pas beau. Muck, ça l'a d'ailleurs un peu énervé. Non, pas énervé. Dégouté. C'est pas pareil. Equinox en 30 minutes. Equinox en 30 minutes. Ah, putain, ouais. Ah, c'est beau, ça. Equinox en 30 minutes, c'est pas dégueu, ça. Ouais, je suis dessus. J'ai tout cassé. J'ai vu ça, ouais, que tu avais tout cassé. Putain, je sais qu'il y a une console dans le coin. J'ai vu une console dans le coin. Attends, je m'en occupe. C'est bon, c'est bon. Ah, tu l'as eu, ok. Non, c'est le random qui l'a eu. Bon, ben, nickel. Mais si des fois les pick-ups, ça sert à quelque chose. Oh là, rarement, rarement, mon ami. Fais attention. Tu lui donnes du crédit pour rien. Oh là. Non, on aime très fort les pick-ups. Là, c'est moi qui suis perdu, là. Putain, les gars, allez. C'est bien sur la vidéo. Elle strife complètement paumée. Bah, t'es sérieux ? C'était ça, le boss ? Ah, vous avez eu le boss ? Bon, bah, nickel. Oui, en fait, il était dans le pack de mobs. Il l'accent dans le même temps qu'eux. Ah, bah, ça, c'est l'Arcaplasma. Il s'est pris un petit peu des tirs de tout le monde, en fait. Non, pas de moi. D'accord. Moi, je vais te ramener un coup de lance-flammes. Ah, bah, ça, c'est le petit plaisir d'offrir, mon petit mec. C'est ta petite touche. Ta petite touche un petit peu au lait, hein. Dira-t-on. Non, ça aurait été ma petite touche au lait. Je l'aurais tranché la tête. J'aurais mis sa tête sur une tête et j'aurais fait brûler son vaisseau. Et on a une touche. On a un boost de crédit, les amis, aujourd'hui. Eh bien, on va pouvoir se faire l'index. Voilà, de l'index en boucle. Et en boucle, et en boucle, pendant 24 heures. Et si je dis pas de conneries, ça, c'est des boosts de 3 jours. Non, c'est boosts 1 jour, mon cher ami. Tu as dit, il y a... 1 jour, je ne sais pas. Ah non, c'est 3 jours. Ah non, boosts de crédit, 3 jours. Ah, ils sont très généreux d'une valeur de 40 PL. Ah, on était très loin de l'adaptateur Exilus. On pourrait catalyser au rocking, le schéma, le format, le réacteur au rocking et le cœur de l'échange. Ah, je choisis que j'aurais préféré les 40 PL. Oh, mec, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Bon alors, les amis, avant de se quitter sur cette vidéo, merci déjà à tous et à toutes d'avoir été présents. Je vais me quitter avec mon petit Graf. Mec, t'inquiète, ne bouge pas. Graf, ça fait combien de temps que tu es sur le jeu à peu près ? Ça fait deux semaines, mais j'ai un peu joué sur console à l'époque. D'accord. Alors moi, je voulais te poser une petite question, mon petit Graf. Je voulais savoir un petit peu comment tu appréhendes le jeu maintenant, comment tu le trouves. Et toi qui es entre guillemets nouveau joueur, est-ce que le jeu te plaît ? Je voulais avoir un petit... comment dirais-je ? Je voulais avoir un ressentiment d'un nouveau joueur actuellement. Moi, ça fait un an, un an. Je joue beaucoup trop. En deux semaines, j'ai tapé 90 heures. Ah oui, pas mal. J'en profite avant la rentrée universitaire. Oui, la rentrée universitaire. Bon courage à tous ceux qui vont aller en septembre retourner le banc des écoles. Le jeu, je trouve qu'il est complet. Je veux dire, on ne s'ennuie pas. Il fait 90 heures de jeu et il y a encore beaucoup trop de choses à faire. D'accord. Donc pour toi, c'est une super expérience. C'est un jeu que tu recommanderas à tout le monde. Ah oui, venez. Et pour toi, il est vraiment free to play. Ah oui, il n'y a pas de play to win. Les gens qui vous diront que c'est play to win, c'est des branques. C'est totalement faux. C'est surtout play to win, si vous me permettez de reprendre cette expression de White Angel. Play to win, j'ai adoré. Moi, je dirais beat cheddar to drop. Va drop les parties, en effet. Je te remercie. Je vous en remercie, messieurs, pour avoir participé à ce live. Cette vidéo live, puisque voilà, c'est une VOD. Merci à vous, messieurs. Un petit mot de la fin, Graf ? Un petit mot. Menez-vous à la chaîne de Strife, et faites-tu tes dons ? Merci. Ça, il me reversera des PL en commission. Chut ! Et toi ? Et Mok ? Un petit mot de la fin, Mok ? Mettez plein de gros pouces, à Strife. Vous les mettiez où vous voulez, ça dépend de vos humeurs. Merci, Mok. Ta préférence, quand ils sont bleus, ça va. Merci, Mok. Merci à vous, messieurs. Et à très vite. Oh, yeah !